Musique Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe avec le Tarot de Marseille. Avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le Tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie. Sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur. Pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal. Pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée. Avec une rune et enfin une carte de l'oracle des chakras. Pour en carte conseil. Pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes. Les étaler, les retourner. Et passer tout ça en accéléré. Puisque le temps est une dorée précieuse. Dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les versos, c'est parti. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les versos, l'énergie qui accompagne votre moi, c'est l'arcane de l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui nous invite à revenir en arrière. A cesser le mouvement en tout cas pour retourner, prendre de la connaissance dans l'avant. Dans notre passé. Dans ce que nous avons établi jusque là. Mais également qui vient nous interroger sur notre système en lien avec là d'où nous venons. Ce qui va inclure la généalogie, les systèmes, les patterns au sein des familles. Les systèmes installés qui finalement nous ont influencés depuis notre naissance. Qu'on a reconnus comme nôtres. Mais il s'agirait ici de retourner les visiter un instant pour avoir une vision plus éclairée. de là d'où on vient qui pourrait répondre à nos questionnements, à nos problématiques du moment. Donc c'est une carte de retour en soi, de retour à l'intérieur pour venir vraiment se charger là de connaissances, d'un nouvel éclairage pour pouvoir redémarrer. L'état d'esprit, on a une arcane majeure, la tour, et le 7 de coupe. Alors la tour, elle représente notre structure fondamentale qui nous sommes. C'est le même arbre que l'empereur qui lui est très stable dans son intégrité d'être en fait. Et ici, cet arbre, il se prend un coup de foudre. Il se prend un coup de foudre au niveau de la cime. Donc c'est la tête qui à un moment va basculer. La tour, elle vient dégager ce qui bloque finalement la fluidité. Ce qui fait que l'état d'esprit n'est plus fluide. Et ici, il se prend un électrochoc pour sortir de la brume dans laquelle il peut être, pour sortir de l'illusion dans laquelle il a pu se plonger. Donc là, il y a un événement, une prise de conscience, quelque chose qui va venir remettre en question intégralement l'état d'esprit pour pouvoir mettre en conscience ce qui doit être mis en conscience. Donc on fait vraiment sortir ici. Alors, c'est vraiment quelque chose qui survient. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher l'énergie de la tour. C'est une intervention extérieure qui va venir révoquer notre aptitude à nous créer nos propres illusions en termes de mental. Et l'atout, c'est l'amour. C'est Vénus. Donc quel que soit ce qui va venir nous ébranler là, sérieusement au mois de septembre, les Verseaux, on peut compter sur du soutien, on peut compter sur nos proches, sur la communication bienveillante, sur tout ce qui crée de l'harmonie dans nos vies autour de nous. Ça devient un soutien. D'accord ? Si on est ébranlé, si on est ébranlé sur notre identité, si on vient justement mettre un coup de foudre sur un nuage, là, sur une brume intérieure, sur une brume mentale, on peut se reposer sur l'autre. On peut se reposer sur des personnes fiables. Et on peut miser, en tout cas, aller chercher en nous l'harmonie et la générosité. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui nous fait sortir de nos illusions durant ce mois de septembre. Ça peut être en lien avec des choses qu'on comprend et qu'on apprend, en lien avec les structures, la manière de penser de notre généalogie, la structure mentale de notre patrimoine familial. Puisqu'on a tendance à penser comme les nôtres. En tout cas, l'enfant, il va complètement absorber le système de valeurs dans lequel il est né. Et ici, il y a quelque chose qui vient se révoquer. Qui vient se révoquer. Au niveau émotionnel et affectif. Le 3DP nous parle d'une douleur. Ça peut être l'état d'esprit dans lequel on rentre, en ayant été peiné pendant le mois d'août, émotionnellement, en ayant été heurté. Et vraiment, en tout cas, c'est notre mental qui nous amène à cette souffrance. Ce n'est pas forcément la réalité. C'est notre représentation. C'est notre manière d'accrocher nos pensées, d'accrocher, de faire corps avec les pensées qui descendent nos vibrations. Et qui crée cette douleur. Et qui nous ramène, en fait. Qui nous tire vraiment... Il y a un système de... Avec le despotisme ici, de soumission à cette douleur créée par notre mental. D'accord ? Qui vient complètement entachée de sang, ici. Parce qu'elle est très forte, cette carte, dans le tarot des mondes sauvages et inconnus. Mais à quel point nous sommes soumis à ces pensées qui créent cet émotionnel souffrant. Mais on peut compter sur la fille de baguette. Ici, on est dans l'idée de trouver sa voie, de trouver son partenaire. On s'est remis quand même. C'est-à-dire que ces douleurs-là, ce système de pensée, finalement, si on s'en détache, on peut se recaler très vite sur le potentiel de nos désirs. C'est comme si cette introspection de l'ermite nous permettait de faire le tri et de délaisser concrètement, avec Mars, activement, le système de pensée et les émotions qui nous descendent vers le bas. pour, à nouveau, pouvoir se mettre en contact avec ce qui nous fait vibrer et le protéger jalousement. Et pour aller chercher des opportunités en lien avec ce désir réaligné. Il n'est pas là, votre alignement. Ça peut être l'événement qui vient réellement créer des souffrances, mais une fois de plus, ce n'est pas l'événement, ce sont les pensées qu'on attribue à l'événement, ce qu'on va tourner contre nous. Je ne mérite pas. Si je vis la peine, c'est que je le mérite. C'est tout ça dont il faut se défaire, en fait, pour pouvoir reconnecter avec son désir, avec son... avec... C'est comme si on avait fait une sortie de route au niveau du chemin affectif et que là, on avait la possibilité de se réaligner avec sa destinée émotionnelle et affective. Au niveau du professionnel et du financier, on a deux arcanes majeures. On a le jugement. Le jugement, c'est l'énergie d'émergence, de révélation à nous-mêmes, de révélation d'illumination. C'est une carte d'illumination, le jugement, qui nous permet de nous extraire de tout ce qui nous englute. Et la matière, quand elle nous englute, quand elle nous englue, plutôt, puisque ce n'est pas engluté, mais englué, c'est parce qu'on est dans le manque, c'est parce qu'on rame, finalement, à obtenir de quoi... de quoi répondre à nos besoins matériels et professionnels. Et là, on voit clairement une émergence. On était dans le brouillard, ici, et clairement, l'illumination nous permet d'émerger. Mais l'arcaine du hiérophante, qui va rejoindre l'énergie de l'ermite, elle met une forme de ralentissement pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur, chercher ce qui nous correspond et mettre en place, trouver les moyens de mettre en place ce qui va pouvoir nous faire émerger dans la matière. C'est comme si on était la tête sous l'eau, matériellement, depuis un petit bout de temps, qui avait la potentialité de s'en sortir, vraiment, de renaître, professionnellement et matériellement, mais à condition d'avoir une vision beaucoup plus complète et dans le détail. Aller dans le détail de nos propres fonctionnements, puisque le diable se cache dans le détail. D'accord ? Donc, l'hiérophante, il va pister ce détail où sera le diable pour voir ce qui nous retient en arrière et ce qui nous empêche d'émerger matériellement. Ça peut être également le conseil d'anciens, de gens plus experts que vous, de plus âgés, plus expérimentés, qui vont pouvoir, l'un, vous transmettre la sagesse, le regard sur vous, sur ce qui ne va pas dans les points de détail. Il s'agit de s'ouvrir à ça. Les versos, ce qui est compliqué pour vous, parce que vous ouvrir à la parole de l'autre, c'est compliqué. Il y a une part de vous qui sait qu'elle détient, qu'elle est la seule personne à détenir la vérité, sa vérité, ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Mais à un moment, on a bien le devoir de s'ouvrir pour sortir de la subjectivité. Et ici, c'est cet encouragement à aller prendre les conseils, à s'ouvrir au regard de l'autre, plus éclairé, plus ancien, cette part de sagesse en nous qui nous permettra d'émerger et d'aller au bout de ce qu'on souhaite matérialiser. Votre atout, c'est bien l'événement qui survient. Vous êtes maîtrisé vous êtes maîtrisé par Uranus, les Verseaux. Puisqu'il s'agit d'amener au monde votre excentricité. Le Verseau ne cherche pas à paraître comme tout le monde, c'est bien sa valeur individuelle et propre qui lui permet de collaborer au mieux au monde, d'apporter sa patte originale, ce qu'il est de manière originale pour contribuer au collectif. Et ici, on parle bien d'un événement mais en tout cas de proactivité. On parle d'action, de mise en action. Donc il s'agit d'aller comprendre avec l'hiérophante ce qui bloque votre action pour renaître dans la matière. Et ça peut se loger dans le détail, les petites choses que vous faites ou que vous ne faites pas qui vous empêchent. il va falloir y aller proactivement par rapport à ça et il pourrait y avoir des événements qui surviennent qui vous font réagir par rapport à ce qui doit être revu et ce qui bloque donc une fois de plus cette renaissance dans la matière. Au niveau de la sphère de désir et de créativité, on a une autre arcane majeure et c'est celle du diable. Le diable nous interroge sur ce qui nous domine, sur ce qui nous possède, sur ce qui est déséquilibré en nous en termes de force vive, de force vitale. Qu'est-ce qui prend l'ascendant sur votre énergie ? Qu'est-ce qui soumet votre énergie à des choses qui vous dépassent ? Mais il s'agit aussi de réfléchir à comment vous exercez vous-même votre pouvoir sur l'autre, sur vos désirs, sur votre créativité. Le diable dans la maison du désir et la créativité pourrait nous laisser entendre que vous êtes dominé complètement par vos sens et vos désirs. Ici, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental, il y a l'exercice du pouvoir par le désir. Et le conseil, ce serait d'adopter l'énergie du père de baguette. Le père de baguette, il maîtrise son désir. Donc on est bien ici dans une opposition de domination et de maîtrise. Soit, il s'agit de mettre en lumière la personne, plutôt masculine, qui exerce un ascendant trop fort sur vos désirs et votre capacité de créer. Donc ça peut être le regard acerbe d'une figure paternelle, d'une figure dont vous reconnaissez l'autorité. Mais ça peut aussi être la figure qui vient pointer ce qui vous domine et qui vient l'éclairer par son conseil puisque l'ermite va chercher la connaissance, va chercher la sagesse. Donc ça peut être la figure plus sage qui vient donc qui peut être ça peut être une femme mais qui va incarner cette posture masculine de maîtrise, de contrôle de son désir qui va venir vous pointer un petit peu là ce qui ne va pas au niveau de l'emprise qui se fait sur vous ou du manque d'emprise que vous avez sur vos propres désirs. et on parle bien de Saturne ici de stérilité d'un désir de la même manière qu'ici la matière a des difficultés à s'élever tant qu'elle ne s'est pas chargée de sagesse et qu'elle n'a pas été voir au détail de ce qui se passait dans ses fonctionnements de la même manière le désir la créativité est un peu bloqué ici parce que Saturne donc l'atout vient demander de purifier ses systèmes de domination de se réaligner avec ses désirs de les contrôler de contrôler la sphère émotionnelle aussi contrôler vos contrôler vos fluides le verso on retrouve votre élément ici non pas l'eau mais l'air et les ondes ce sur quoi finalement ce qui nous demande de nous adapter en permanence et si la sphère là est un petit peu bloquée ou en tout cas demande un rééquilibrage pour prendre plus de contrôle sur ses désirs c'est bien Saturne qui va vous demander de l'intégrité de la patience et d'être beaucoup plus souverain beaucoup plus rectiligne en fait avec vos systèmes on se réaligne en fait sur l'énergie du contrôle il y a une reprise de contrôle à faire au niveau de la sphère des désirs et de la créativité la rune qui est sortie pour vous c'est en zouze et c'est bien celle du conseil de la transmission des anciens de la sagesse donc on va chercher on va chercher donc à travers l'ermite à travers l'hiérophante la sagesse qui va nous permettre de sortir de la douleur émotionnelle et de reprendre le contrôle de ses désirs de les réaligner et de prendre le contrôle dessus de plus les laisser nous contrôler c'est le faucon qui est sorti comme animal totem pour vous pour le mois de septembre le faucon votre animal dans le taureau qui parle de votre énergie c'est celle de l'aigle donc l'aigle et le faucon on est bien dans cette prise de recul dans cette prise de distance pour pouvoir avoir un regard beaucoup plus clair beaucoup plus froid beaucoup plus juste et où les émotions sont remises à leur juste valeur et ne nous dominent plus on va aller voir concrètement ce que nous dit le faucon il est l'heure l'opportunité se présente saisissons-la lorsque le faucon vous apparaît dans le tirage c'est un messager il vient vous annoncer une nouvelle de par sa rapidité donc la nouvelle on a quand même pas mal d'éclairs ici quelque chose qui survient brutalement en tout cas à laquelle on ne s'attend pas donc il vient vous annoncer une nouvelle de par sa rapidité il peut également vous annoncer un événement prémonitoire si vous vivez si un oiseau vous apparaît dans vos rêves vous pouvez là peut-être imaginer que ce message peut se réaliser prochainement le faucon par la qualité de sa vue puisqu'il a vraiment c'est celui qui a la meilleure vue peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie on parle bien de ça avec l'ermite et avec cette rune des anciens donc comprendre les ressorts de cette généalogie les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation donc il s'agit bien de se défaire d'anciens schémas en lien avec notre généalogie d'aller étudier ça beaucoup plus en profondeur le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire dans votre communication le faucon vous encourage à prendre le temps on est ici on prend le temps d'accord cette stérilité elle est nécessaire absolument nécessaire prendre le temps de bien observer avec l'hiérophante une situation avant de vous prononcer il vous aide à élargir votre vision à comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer donc on est bien on est bien là dedans on n'est pas dans un moi actif extérieurement on est dans un moi très actif intérieurement sur l'introspection des systèmes auxquels on est soumis à travers notre généalogie les versos quelle information vous allez pouvoir aller chercher dans dans l'héritage que vous avez reçu quelle information vous allez pouvoir aller chercher pour vous défaire de certains systèmes auxquels vous êtes soumis potentiellement inconsciemment pour pouvoir émerger à la matière et passer derrière à l'accomplissement intégral puisque après le jugement c'est l'arcane 21 donc vous y êtes presque vous y êtes presque mais il s'agit là d'aller chercher une vision globale on parle de vision avec le faucon d'avoir l'oeil beaucoup plus au détail de cesser de le verso il voit tout dans sa globalité mais ici on n'est pas avec l'aigle on n'est pas avec le vol de l'aigle on est avec l'oeil du faucon et l'hiérophante il parle bien de cette vision à 360 degrés et de cet oeil au détail l'oracle des chakras a exprimé donc c'est la carte du chakra du plexus solaire qui est sortie intégralement donc là on parle bien il y a un focus sur la créativité je vais aller vous dire un peu en détail donc chakra du plexus solaire intellect ambition détermination pouvoir personnel individualité identité confiance en soi ego personnalité d'accord donc là on est sur le chakra c'est manipula donc le chakra du plexus solaire il est au dessus du nombril entre le entre le nombril et le sternum c'est notre centre solaire c'est à partir de là qu'on crée donc c'est la base de notre confiance en nous c'est ce qu'on va déployer dans la matière notre volonté notre individualité lorsque nous nous laissons lorsque nous ne nous laissons pas malmener par la vie c'est que nous nous sentons centrés forts et résistants grâce à notre plexus solaire il y a bien quelque chose à rééquilibrer ici donc cette carte vous invite à rallumer votre feu interne à respirer avec le ventre et à mettre de la force du courage et de l'assurance dans la poursuite de vos objectifs qu'est-ce qui vous a fait perdre confiance en vous qu'est-ce qui dans vos systèmes générationnels vous vous ont fait perdre un petit peu confiance et vous ont fait valider un mauvais système de pensée qui vient la bouleverser votre système émotionnel vous allez sortir des illusions l'état d'esprit va être chamboulé pour vous permettre de sortir de vos illusions de vous reconnecter à plus de réel vous défaire des systèmes de possession qui bloquent votre créativité et l'accomplissement de votre désir pour pouvoir réellement matérialiser ce que vous souhaitez dans la matière donc l'affirmation c'est je suis digne d'amour de respect d'écoute je me sens fière il y a quelque chose de l'ordre de la confiance à développer du bonheur à se sentir mérité absolument ici on est soumis à ce système de pensée qui ne nous croit pas méritant qui ne nous croit pas digne d'amour les versos et c'est ce qu'on va aller chercher ce mois-ci à travers les systèmes générationnels à travers nos héritages pour faire le tri et laisser ce qui ne nous est plus utile et ce qui bloque là notre aboutissement dans la matière je vous souhaite une très belle rentrée les versos un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre salut